Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, on est bien d'accord ? Donc aujourd'hui je vous fais une petite mise au point de ce qui s'est passé parce que je ne suis pas trop actif ces derniers temps Il faut savoir en fait quelque chose que vous ne savez peut-être pas Je suis parti en vacances au Kyrgyzstan et j'ai eu un accident de quad dans le pays Donc voilà, ce n'était pas très très sympa ce qui m'est arrivé donc je vais vous expliquer ça dans quelques instants Il n'y a pas longtemps mon PC est tombé en panne C'est un PC où j'avais mis pas mal d'années à l'économiser parce qu'il n'était pas loin de me coûter entre 4 et 6 000 euros et du coup il est tombé en panne parce que j'ai fait une erreur vraiment conne et du coup voilà, j'ai été en fait sur le carreau ces derniers temps J'ai dû trouver une solution très rapidement et du coup je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne suis pas forcément actif et quels sont un petit peu maintenant mes projets par rapport à YouTube Voilà, commençons déjà par les vacances Je suis parti au Kyrgyzstan faire des activités extrêmes Rien de bien méchant, on a fait du parapente, du tir au stand de tir on a fait du rafting et on a fait du cheval et du quad Le problème en fait c'est qu'avec le quad tout se passait bien pendant 3 km donc je me dis franchement c'est cool mais il avait tendance un peu à piquer à droite le quad j'ai tapé une petite pointe à 70-80 j'ai senti que j'étais un peu en déséquilibre j'ai tout simplement diminué un petit peu la vitesse parce que je n'avais pas forcément envie de perdre le contrôle du quad et de finir je ne sais pas où et comme par hasard au moment où je diminue c'est à dire qu'on passe après sur une grande route comme une départementale ou une nationale et ce qui m'arrive en fait c'est que j'ai une voiture je ne sais pas pourquoi elle m'a tout simplement fait un cul de poisson et j'ai à ce moment là perdu un peu le contrôle du quad et j'ai fini tout simplement ou à votre avis dans un arbre ouais dans un arbre à 30 km heure je finis dans un arbre donc je ne voulais pas si vite que ça heureusement que je n'étais pas casse-cou parce que ça m'aurait coûté bien plus cher parce que le souci ce qui m'est arrivé c'est que j'ai été éjecté c'est à dire que mon quad a tapé dans un arbre l'arbre il m'a stoppé net moi j'ai voltigé comme une merde et du coup il fallait qu'on stoppe un peu l'activité pour que les mecs appellent ses collègues qui sont propriétaires du quad donc bien évidemment on attend 10-15 minutes j'ai été un peu blessé rien de méchant je me suis juste fait un petit hématum sur la cuisse j'avais un peu le nez pas forcément en sang mais juste un peu marqué et sinon Dieu merci que je n'avais pas forcément été cassé par l'accident alors la scène la plus marrante en fait que j'ai trouvé c'est que les mecs dès qu'ils sont arrivés ils ne m'ont même pas demandé plus que ça si ça va ils ont fait ça va j'ai fait ouais et tu vois les trois têtes qui regardent comme ça le quad et c'est là que je me dis mais quelle bande d'enculés le quad mais en mode fixation c'était comme si c'était leur propre fils ou leur propre mère qui vient de décéder en fait sur le parcours donc en gros ils commencent à regarder le quad ils parlent entre eux etc et à un moment donné moi je me dis bon bah vu qu'on est passé par une agence en fait de voyage bah peut-être qu'on va trouver une solution et bah figurez-vous que non donc les mecs qui regardent après sur le site de Yamaha du constructeur pour me sortir en fait le listing des pièces donc grosso modo je me dis j'en aurais peut-être pour 500 balles maxi et bah non erreur ils commencent à regarder ils regardent un petit peu encore et là en fait ils commencent à me sortir un listing pas loin de 1900 dollars et là je me dis mais c'est des psychopathes tu crois que je vais lâcher 1900 dollars donc en gros je leur dis non c'est pas possible que je peux que leur donner 1000 euros par rapport à l'accident et je pourrais pas aller au-delà parce que j'ai pas forcément les finances et bah en fait ils veulent rien entendre rien ça boit ton touche ils sont têtus je vois que la situation commence à devenir un peu extrêmement sensible je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai fait c'est moi qui ai un accident c'est pas forcément de ma faute et bon c'est pas grave tu payes quand même pour ce qui vient de t'arriver je me dis mais franchement je leur pose la question s'ils ont pas des assurances ou l'agence de voyage peut pas faire quelque chose tout le monde boit ton touche non 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 il n'y a pas d'assurance dans le pays donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui ont un accident de voiture bah qu'est-ce qui se passera bah en fait c'est chacun pour sa pomme donc ça faut savoir faut pas l'oublier alors je commence tout simplement à négocier et là je me dis bon écoute j'ai paniqué mon séjour ou fini en prison parce que je sais pas si je paye pas qu'est-ce qui peut se passer d'un bon avis après il y a les flics qui viennent et ça fait tout un bordel donc j'ai dû payer 1200 euros donc heureusement que j'ai mon pote Sylvain qui a été là pour me prêter un peu sa carte bleue spontanément parce que sincèrement je ne pouvais pas payer uniquement avec une carte vous savez très bien que dès que vous avez une carte bleue dès que vous êtes à l'étranger vous avez pas des plafonds super élevés donc voilà donc je me retrouve en fait avec 1200 balles dans le cul donc j'ai passé une journée de merde vraiment j'étais pas dans mon état j'étais perturbé parce que je me suis dit le voyage m'a coûté assez cher déjà et j'avais pile poil cet argent justement pour faire mon permis à mon retour les 1200 euros et je me suis rendu compte en fait malheureusement que ça coince quoi donc là t'as 1200 euros qui part bêtement sur une activité comme ça sans plus tout ça parce que les mecs voulaient pas nous mettre le poids directement sur le circuit comme c'était prévu mais fallait qu'on fasse du chemin de la route pour arriver là-bas et voilà donc première déception j'étais déçu voilà donc les pays c'est bien de partir mais il faut vraiment vraiment avoir des putains d'assurance donc ce qui veut dire assurance ça veut dire un peu plus d'argent encore à dépenser voilà donc les voyages pour l'instant je stoppe complètement ça m'intéresse plus ça m'a dégoûté complètement et du coup personnellement maintenant je vais commencer à me mettre de l'argent de côté parce que si t'as un problème bah t'as toujours des soucis comme ça qui peuvent arriver à l'improviste et du coup t'es un peu déçu parce que t'as pas épargné et du coup tu t'es fait cogner voilà alors ce qui m'est arrivé après à mon retour de France j'ai commencé à vous faire des vidéos etc donc j'étais motivé et bah là j'étais un peu encore déçu parce que je me dis putain mais quoi que je fasse même si je bosse sur les montages ou je bosse pas bah en fait si tu perds ton public sincèrement tu le perds vraiment il y a très peu de personnes qui reviendront après te regarder voilà c'est ça le problème de Youtube c'est que n'importe quel Youtuber qui va s'absenter pendant une petite période il y a certains qui vont réussir à remonter cette pente et d'autres pas du tout et c'est très dur de justement après refidéliser le public qu'on a un peu perdu et qui est parti autre part et ça c'est quelque chose qui m'a déprimé vraiment et j'étais pas bien donc déjà mon accident plus la déprime que j'ai eu et encore les autres déprimes d'avant je me suis dit merde je sais pas quoi faire j'étais perdu et à un moment donné je me suis remotivé j'ai commencé à vouloir revenir en force et là je vois quoi que mon PC en fait a des difficultés il arrête pas de redémarrer le souci c'est qu'il y a quelque temps j'avais un problème de ventilateur et je me suis inquiété je suis parti directement voir en fait des personnes dans l'informatique qui le maîtrisent un peu mieux donc pour voir si c'est pas moi qui avais touché quelques trucs qu'il fallait pas dans le bio c'est finalement non en fait c'est un mauvais contact que j'ai eu donc en gros j'avais payé 50 euros pour réparer quelque chose que j'aurais pu réparer moi-même mais bon mieux vaut payer 50 euros être un peu plus sûr après en rentrant que de se dire non j'ai pas fait ça et du coup t'as cramé des composants qui coûteraient bien plus cher si tu devrais l'échanger et du coup le mec en fait m'avait flashé la carte mère et à l'époque les températures étaient plutôt normales et ce qui s'est passé en fait c'est que mon processeur je sais pas pourquoi il était programmé à un moment donné sur 60 degrés 60 degrés on est bien d'accord dès que tu commences à faire un rendu ça commence à être très facilement atteint et le problème en fait c'est qu'à chaque fois qu'il atteignait 60 degrés il redémarre et là je me suis dit putain mais c'est quoi ce truc là et j'avais peur en fait tu vois je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ça je l'ai découvert bien plus tard et j'ai pianoté quelques jours j'ai regardé sur internet j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé après je suis parti voir dans le bio je regarde les températures je me suis dit mais putain en fait il est bloqué à 60 degrés donc je règle tout ça et je vois quoi en fait il y a une semaine avant d'avoir fait ça j'ai cru que c'était ma pâte thermique qui n'était pas bien lubrifiée donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout simplement mis un peu plus de pâte thermique pour tout simplement refroidir peut-être un peu mieux le processeur pour que les températures chutent et bien finalement c'est resté toujours pareil après j'ai regardé un peu sur les formes les mecs ils disaient qu'il faut mettre juste un grain de riz et là je me suis dit oh putain c'est peut-être moi qui a merdé en fait j'ai peut-être mis un peu trop de 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 pâte thermique dans le processeur et du coup peut-être que j'ai fait un mauvais truc et finalement c'était pas trop ça j'ai fait quoi la bêtise du mec le chien noir c'est moi hum tu vas rigoler hum putain alors qu'est-ce que j'ai fait je nettoie le processeur je retire le processeur du socle l'erreur de ma vie pourquoi j'ai retiré ça le processeur du socle tout marchait bien le pc était bon j'avais pas de soucis je retire le socle du processeur et là tu vois quoi la pâte thermique elle coule à l'intérieur des petits sticks du processeur et là je me dis aïe et comme un trou du cul pour pas ranger les choses il était en pleine nuit vers 2-3h du matin j'étais fatigué j'avais pas dormi parce que j'avais fait pas mal de vidéos et là je fais quoi putain comme un abrutier l'instinct de merde qu'on a tous c'est prendre du sopalin sur des composants super fragiles ouais je sais je suis un gros crétin beaucoup vont rigoler beaucoup vont m'insulter mais ouais je nettoie le sopalin sauf que sans mon compte je nettoie et j'ai niqué les sticks en fait de la carte mère ouais une carte mère qui m'a coûté 270 euros à l'époque en 2014 bon tu me diras que maintenant les cartes ont un peu évolué j'étais dégoûté le processeur il a été peut-être impacté un peu aussi donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement bah j'ai déprimé et je vous ai fait ce message là pour vous dire bah voilà que j'ai arrêté youtube temporairement le temps que je trouve une solution et il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé aussi de créer par exemple un tipee donc j'ai créé un tipee c'est toujours le truc le plus marrant que j'aime bien c'est qu'on me demande des choses je suis déjà à contre coeur je me dis bon j'aime pas trop demander de l'argent ou quoi que ce soit je suis pas comme ça je me suis toujours un peu débrouillé tout seul et j'avais pas forcément envie tu sais de demander à des abonnés un coup de pouce même si beaucoup de youtubeurs le font et ils arrivent à bien rebondir justement par rapport à ça bref j'étais un peu gêné je l'ai quand même fait je l'ai mis dans la barre de communauté pour mes abonnés en fait pour qu'ils puissent bah ceux qui ont envie bah de participer et ceux qui ont pas envie bah y'a pas de soucis alors je vois quoi je dis rien j'observe je me dis bon on verra bien comment ça va évoluer je vois que j'ai 2€ 3 jours plus tard 2€ 5 jours plus tard 2€ et là je me dis bon ça va jamais évoluer ça sert à rien je préfère trouver une solution différente je suis parti à la banque j'ai demandé si c'était possible d'avoir un prêt et bah du coup bah ils m'ont accordé le prêt et j'ai tout simplement changé la carte mère qui n'est pas compatible avec le processeur que j'ai c'est un processeur X 5.960X que j'avais donc c'est un 8 coeurs qui était très très bon il m'a coûté 1000€ là j'ai dû prendre un autre processeur un K qui est très performant donc c'est un c'est un c'est la dernière génération des i7 c'est un oh putain je sais plus bon en tout cas je vous mettrai tout ça là c'est un 3 en fait j'ai regardé aussi les comparatifs parce que je vais pas prendre un pros pour prendre un pros il fallait que j'ai quand même un peu de puissance donc j'ai dû prendre un processeur un peu plus performant de celui-là que j'avais parce que je me suis dit je vais pas prendre un processeur par 200 balles si c'est pour ramer sur les vidéos après par l'avenir ou dans les jeux donc tout simplement j'ai pris un processeur qui m'a coûté 450€ et la carte mère m'a coûté 300€ et attendez vous allez rigoler fallait que j'achète encore du PCI parce que le problème c'est que si tu as une carte mère comme j'ai tu avais 6 ports en SATA et l'autre j'en avais 8 l'ancienne le problème avec les ports SATA c'est que j'étais pas au courant les disques durs M2 c'est des disques durs très rapides il y a 3 socles de M2 tu commences à les mettre en fait dans la carte mère et pendant 2 jours j'ai pété un câble j'ai dû formater 2 disques durs parce que j'avais perdu j'arrivais pas à brancher les 6 disques durs sur les 6 ports ATA pourquoi ? parce que plus tard je me suis rendu compte que si tu mets un disque dur M2 cet enfoiré en fait il est tellement gourmand qu'il te casse les ports SATA 5 et 6 en gros il est désactif pour pouvoir compenser l'énergie qu'il a besoin donc du coup j'ai dû acheter une carte spéciale PCI qui m'a coûté 35 euros où il y avait 4 ports où tu peux que mettre maximum 2 ports vachement bien la logique et pendant ce temps là aussi le chat noir continue son aventure j'ai ma souris qui avait lâché complètement donc j'ai dû payer une souris Rode à 60 euros qui était en promotion au lieu de 90 voilà mon aventure donc mon prêt en fait bancaire est complètement passé dans le PC voilà je suis super content je me suis endetté pour continuer mon aventure de YouTube c'est super bien je suis plus que vénère parce que franchement cette aventure là c'était quelque chose que je n'avais pas prévu au retour de mes vacances je devais faire tranquillement mon permis et commencer à me positionner tranquillement sur des postes que j'allais postuler voilà donc tu vois le chat noir continue son aventure donc là je vais revenir je vais commencer à faire des vidéos il y a des jeux qui sont sortis que je ne ferai pas je vais revenir sur des jeux plus actifs comme GTA j'ai pas mal d'idées justement pourquoi GTA parce que c'est un jeu où j'ai délaissé pendant pas mal de temps et j'ai des idées nouvelles qui sont arrivées c'est pas forcément un jeu qui va buzzer mais j'ai quand même envie de découvrir des choses qu'ils ont ajouté depuis 2-3 ans Fortnite également j'ai envie de m'amuser un peu dessus et je pense que je vais arrêter aussi de faire des jeux tout petits personne qui les regarde je vais commencer un peu à faire comme tout le monde je ne vais plus me casser les couilles je vais faire les jeux tendance et je vais essayer de me défoncer à fond dans les jeux tendance voilà ça va être clair ça va être bien et j'ai envie de récupérer une nouvelle communauté et j'espère que vous en ferez partie et que vous serez toujours là ça me ferait plaisir de vous avoir parmi mon aventure mais voilà vous voyez un youtubeur c'est pas forcément un métier qui est rapport c'est un métier où tu t'endettes pour pouvoir continuer c'est complètement bidon mais c'est comme ça c'est la descente sans en faire franchement mais vraiment c'est à dire les problèmes internet que j'ai eu l'année dernière les problèmes aujourd'hui de pc les aspects financiers le buzz que tu ne fais plus je ne marche quasiment plus c'est tout un bordel sincèrement il faut vraiment avoir un moral d'acier et sincèrement je suis un humain donc des fois c'est pas évident et je suis assez sensible par rapport à ça et du coup j'ai toujours été honnête vis-à-vis de vous je ne vous ai jamais rien caché et du coup des fois j'ai l'impression qu'il faut faire semblant et c'est même les médias qui commencent aussi à alerter un peu l'opinion publique que les youtubeurs ont quand même aussi une faiblesse aussi c'est qu'ils ne sont pas toujours tout heureux même si derrière les vidéos ils vous montrent la meilleure image d'eux mais au fond d'eux ils souffrent un certain beaucoup même c'est une aventure assez périlleuse mais ça on ne le dit pas forcément parce que les gens voient toujours le bon côté des choses mais ne se posent pas des questions un peu plus loin bref en tout cas vous savez pourquoi j'étais pas là vous savez maintenant que mon pc a complètement lâché et du coup j'ai dû repayer des composants voilà et maintenant en termes de performance j'ai gagné 30% voilà donc les jeux maintenant tournent un peu mieux parce que c'est un processeur spécialement dédié pour les jeux donc question de rendu c'est pareil mais alors putain l'enculé comment il surchauffe c'est incroyable il fait un boucan mais pas possible par rapport à l'autre processeur il est beaucoup plus bruyant et le souci en fait c'est que la carte mère est un tout petit peu aussi moyenne je dirais c'est pas la meilleure non plus elle est quand même bien je l'ai payé 300 balles mais elle est pas extraordinaire non plus par ce que je m'attendais en fait il y a des leds oui ok ça brille mais les leds c'est pareil ça déconne en fait si tu commences à mettre un peu des couleurs selon les programmations en fait ta carte mère elle a tendance à frise ah oui un dernier truc j'ai aussi mis la dernière mise à jour de Windows 10 et bien tout simplement ça m'a encore plus niqué le pc il arrêtait pas de friser et il arrêtait pas de bugger donc je vous dis j'ai passé 4 jours à me prendre la tête déjà 2 jours avec les ports PCI pour pouvoir récupérer mes disques durs d'où j'ai perdu 2 disques durs tout ce que j'avais dessus donc je sais pas s'il y a des gameplay par contre des fois je pense qu'il y a des séries je ne recontinuerai pas parce que j'ai perdu les sauvegardes donc c'est assez emmerdant je suis assez impacté je pense que je vais commencer à terminer certains jeux et après je repars sur complètement du nouveau et là je me défense sur du nouveau voilà ça va complètement changer à partir du mois de septembre je me casse même plus les couilles je fais que du nouveau voilà comme ça vous allez avoir que des nouvelles choses et je vais essayer de plus me faire chier à faire des jeux ennuyants voilà comme ça c'est cool à bientôt gros bisous ça va couper c'est pour ça je parle trop ça va changer donc